Yo tout le monde, c'est Fatboss, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce mardi 18 janvier pour la deuxième vidéo de la journée. Je vous avais promis deux vidéos aujourd'hui, et bien voici la deuxième. Après la première qui était sortie un peu plus tôt sur Ray J. Lewis, voici la vidéo de Pascal Siakam. Nous allons faire la review de la récompense du mode clutch si vous parvenez à atteindre le palier des 100 victoires dans le mode clutch. Si vous êtes sur la chaîne, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner, petit pouce vers le haut. Le référencement, la visibilité, c'est parfait. Grâce à AGB qui m'a déjà mis à disposition son compte pour faire la revue de Ray J. Lewis, il me remet à disposition son compte pour faire Pascal Siakam. Le Cameroun est champion avec les Raptors en 2019. Mesure 2m06, 104 kg, 96 en attaque, 99 en défense, 89 à 3 points, 86 à mi-distance, dunk sans élan, 85 en pénétration, 80, contrôle de balle, 83, contre, 89, interception, 89, défense, 90, rebond, 92, vitesse, 88, 85 avec le ballon, accélération, 88, détente, 86, force, 84, endurance, 95, pressing, 95 et rapidité atérale, 90. Trouvez-moi un défaut à Pascal Siakam, s'il vous plaît. Quasiment aucun défaut. L'un des aînés forts les plus opérationnels du jeu à l'heure actuelle, dans la mesure où il peut shooter à 3 points, excellent rebond également, excellent défense, il a de la mobilité comme peu d'intérieur ont. Le fait qu'il puisse jouer aussi poste 5 va peut-être poser des problèmes à tous ceux qui aiment rester off-ball dans le corner. Pourquoi ? Parce que le fait d'avoir un poste 5 fuyant, capable de bouger, capable de shooter, ça va créer pas mal de problèmes à ceux qui aiment rester dormir dans le corner. AJB ne lui a pas encore ajouté de badges, à l'inverse de ce qu'il avait pu faire, notamment avec Reggie Lewis. Il a 30 badges en or, 15 en all-of-fame. Il possède catch and shoot, spécialiste du coin, roi de la claquette, protecteur de rebond, intercepteur, chasseur de rebond, muraille au poste, sprinter, tureur à l'arrêt, chasseur de zone, tête froide, organisateur au poste. Voilà ce qu'il possède, 15 badges, ça fait pas beaucoup, on dirait, à vue d'œil comme ça, j'ai l'impression d'en avoir oublié, mais on a tout cité quasiment. En or, il possède notamment maimanté, gardien du panier, tenaille, intimidateur, teigne, bâton sauteur, détente sèche, œillère, spot-up sans limite, tireur en rythme, hypnotiseur, minutie, premier pas rapide, tireur, clutch, sniper, géant vert, chevillère, gâchette rapide, menace, chapardeur, as du pressing. Des badges très opérationnels, il est capable de tout faire. Il a de la polyvalence, il a du shoot, il a de la puissance également, c'est un bon défenseur. Attention à lui parce qu'il peut vraiment être un problème et surtout, est-ce qu'il va être un game changer ? C'est ça la question à laquelle on va tenter de répondre dans cette vidéo. Voici les badges que vous devez lui ajouter en priorité. Éventuellement, ajoutez-lui Hyperdrive, ajoutez-lui Big Pocket, contrepart derrière, vous pouvez lui ajouter aussi Expert du mismatch, 3 points improbables, Chef, et pourquoi pas, main ferme et imperturbable. Voilà ce que je vous conseille en priorité à lui ajouter pour qu'il soit encore plus incisif. Sincèrement, vous allez kiffer. Je ne sais pas à qui son shoot me fait penser, autant vous dire qu'il dégaine un peu lentement. Vous pouvez voir le shoot par derrière la tête, on dirait moi qui shoot par moment. Le shoot par au-dessus de la tête, mais c'est une green machine. Pour un élément fort pivot, ça peut vraiment être une green machine. Le shoot est beaucoup plus rapide à titre comparatif que celui de Harvida Sabonis, mais à mon humble avis, pour un joueur intérieur, la release est vraiment très très propre. Très très propre. Elle est limpide, elle est propre, elle est un poil lente, puisqu'il a spot-up sans limite, donc vous pouvez reculer 1 ou 2 mètres derrière la ligne. Sincèrement, ça sera exactement la même chose. Il suffit que je dise ça et je ne marque pas. Si, c'est bon. C'est bon, nickel avec la planche, parfait. Concernant les dribbles, voyons voir ce qu'il a comme dribble pour un élément fort pivot. Sincèrement, les dribbles très décents. Alors oui, concernant les dribbles, bien évidemment, ça sera toujours derrière le Brown James, bien évidemment, par exemple, ou derrière d'autres joueurs comme Paul George ou Kevin Durant qui peuvent jouer au poste 4. Mais pour un mec qui peut jouer pivot, trouvez-moi des pivots qui peuvent faire des behind-back de la sorte, qui peuvent faire des petits mouvements à droite, à gauche, devant eux, comme ça. Très peu de pivots sont capables de faire ça. Harry Bird, à gauche, directement. Saute. Il n'a pas sauté. Regardez, regardez, regardez comment il se joue. Parfait. L'écran parfaitement posé. Le green spot-up sans limite. Qui s'active. Oui, tout ce qu'on aime. Regardez la défense. Il va le bâcher. Il va le bâcher. Il l'a planché. Incroyable. On va ressortir sur Siakam immédiatement. Saute. Pourquoi tu sautes ? Malheureux. Pourquoi je rate ? Pourquoi je sais les bras avant ? Lève les bras, lève les bras, lève les bras. Il va ressortir sur Babac. Jamais de la vie, ça. Rebond. Allez, ça repart. Ça repart. Ça repart. Sur le côté droit. Pascal Siakam. Dégaine. Merci beaucoup, Pascal. 15 points pour Pascal. Oui, Pascal Siakam est on fire. Quelle défense. Quelle défense, messieurs, dames. Il n'y a que la défense on-ball qui permettra de gagner des matchs de manière régulière. Regardez ça un peu. Regardez le badge intercepteur qui s'active. Oui, le badge intercepteur all-off-femme qui s'active. Tenai, pareil. Mais ça va rentrer, bien sûr. Ça ne rentre pas. Bonne défense. Oui, Pascal Siakam. Quelle défense incroyable. Ressort sur Peace Kills. Peace Kills. Oh. Oh. Attention, Spicy P. Appelez-le comme vous voulez. Attention, attention. Regardez. Ah. 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 Arrêtez faute. Il a arrêté de jouer. Parfait. On va faire un petit écran. Comme ça. Hop. Ça va switcher. Là-bas. Parfait. Écran parfaitement posé. Siakam a 3 points. En mouvement. Qui rentre. Parfait. 21 points marqués avec Pascal Siakam dans ce game. On a bu notre adversaire. C'est tout ce qu'on voulait. Le bois. Bonne défense. Excellent défense. Lève les bras. What ? Ibaka qui shoot sur la tête d'Ibaka comme ça contesté. Donne-la à Siakam tout seul. Saute. Saute, Gino. Ah. Ah. Gino. Avance, recule. Oh. Entre les jambes de Gino Billy. Il n'a rien vu. Parfait. On va perdre la balle. On a eu chaud. Parfait. Libertois de tout marquage. Reggie Lewis. Mais je ne sais pas. Il fait quoi notre adversaire ? Reggie Lewis est toujours tout seul. Et on va pas s'en plaindre. Voilà. Force d'offball. Je ne sais pas. Il cherche à faire quoi. Mais il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Lève les bras. 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 Balle, 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 balle. Bonne défense. Ah. Allez. Excellent. Siakam. Wide open. Siakam. Siakam. Le 3 points longue distance. Je croyais que c'était un 4. Lève les bras. Jamais, jamais. Tard. Merci. Voilà. Parfait. On va pouvoir revenir dans le match grâce à ça. Grâce à ça, on va pouvoir revenir. Regardez. Reggie Lewis tout seul. Reggie Lewis. Wide open. Parfait. Sur une passe de Pascal Siakam. Un match très complet. Interception. Interceptionne-moi ça. Ah. Dommage. Allez, interceptionne-moi ça. Bachet. Jamais, 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 jamais. Regardez le forceur. Regardez le forceur. Jamais. Excellente défense. Quel forceur. Rebond. Oh, merci. Siakam au rebond. Siakam au rebond. Siakam à la passe. Pour Ejen Lewis. Non. Siakam, où es-tu ? Prends pas la balle, Siakam. Prends pas la balle. Siakam tout seul. Parfait. Pour Terry Dishinger. Pour Siakam. Excellent. Le dunk bouillage à chacun de Pascal Siakam. Qui nous permet de mener 2 points. Il ne reste plus que 20 secondes à jouer. Attention. La défense. La défense. La défense. Qu'est-ce qu'il essaie de faire ? Attention, il va ressortir. Il y a quoi ? 3 secondes. Let's go ! C'est terminé. C'est terminé, mon ami. C'est terminé. Quelle défense incroyable. Quelle défense incroyable. The game is over. Pascal Siakam a remporté ce game. Il a été lui-même le game changer dans ce match. Question à laquelle on va répondre tout de suite. Quel poste faut-il le faire jouer ? Je vous conseille plutôt de le faire jouer poste 4. Poste 5. Pourquoi je ne mettrais pas poste 5 ? Dans un premier temps, un poil petit. 2-0-5. Mais surtout, il manque beaucoup de physique pour jouer au poste 5. Là, face à un Ibaka, je n'osais même pas jouer dos au panier. Alors, imaginez. On joue des Shaq, des Yao Ming, des Sabonis, des Maurice Lucas. Poste 4, à mon humble avis, c'est un poste 4 vraiment type fuyant. Ce n'est pas un poste 4 athlétique comme pourrait être notamment Lebron, Paul George ou Kedi. C'est plus un poste 4 fuyant qui pourra vous apporter vraiment des solutions à l'extérieur, notamment en attaque. En défense, au même profil que Draymond Green, il est capable de tout faire vraiment. Sauf peut-être défendre sur les grands intérieurs notamment. Mais sinon, sur la défense extérieure et intérieure, en fonction de ce que vous lui demandez, il pourra quand même faire le tas. C'est vraiment une bonne carte sincèrement. Ce n'est pas une top top carte. Ce n'est pas le meilleur élit et fort. Ce n'est pas le meilleur pivot. Ça reste une carte correcte au même titre que Damien Lillard. Quand Damien Lillard était sorti, ce n'était pas le meilleur meneur du jeu. Non, 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 non. Il y en avait pas mal devant lui. Et c'est pareil pour Pascal Siakam. Il est très bon, mais ce n'est pas le meilleur. Si vous l'avez eu, dites-moi ce que vous en pensez. Mais sincèrement, le shoot est un poil lent, mais très bon. Les déplacements un poil lent, pensez à lui rajouter une chaussure pour notamment rajouter un peu plus de vitesse et de rapidité. Sinon, pour le reste, très solide, très très bon et très polyvalent. Et c'est ce type de profil vraiment qui vont vous permettre sur certains games de pouvoir emporter des matchs. Parce que oui, à l'intérieur, il pourra tout faire passer, récupérer des rebonds, notamment envoyer les gens en contre et même vous libérer sur certains shoots qu'il pourra prendre. Donc sincèrement, il peut vraiment apporter de la plus-value. Ce n'est pas un game changer, mais il peut apporter de la plus-value à votre effectif. Petit pouce vers le haut comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner, activez la cloche de notification. Vous retrouvez-moi sur Twitter, Twitch, Instagram. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. Et encore merci à JB pour nous permettre de faire cette review. Restez prudents, comme on dit chez moi. God bless. Peace.